7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Et on passe à la chronique écho d'Éric Doutrebante. Bonjour. Bonjour. Éric Doutrebante, je rappelle que vous êtes président de la financière Thiepolo, société de gestion indépendante pour les clients privés. Et ce matin, nous avons parlé d'une annonce d'un plan de relance en Chine. Quelle est la situation ? Alors, le plan de relance a été lancé il y a à peu près une semaine. C'est un plan très important car il est basé sur plusieurs éléments. D'abord, sur le plan monétaire, il y a une baisse des taux des réserves obligatoires qui est importante. Après, je n'ai pas des chiffres précis parce que ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de voir qu'il y a des tendances. Après, il y a une baisse des taux à un an, par exemple, qui passe de 2,30 à 2 %. Sur le système bancaire, on a une récapitalisation très importante des six principales banques commerciales. C'est la première fois depuis le plan qui avait été un petit peu aborté, 2008. Donc, on a des banques qui sont requêtes paysées avec des montants très importants. Ça représente à peu près 0,8 % du produit interditeur brut. Sur l'immobilier, car tout le monde sait qu'il y a un problème sur l'immobilier en Chine, avec des constructions massives. Et aujourd'hui, il y a une réduction de l'apport minimum de 25 % à 15 % quand vous achetez une raison songuinaire, alors qu'il y a des villes entières qui sont vides dans beaucoup de régions chinoises. Il y a aussi une intensification du plan de refinancement des banques à cause des prêts à destination des entreprises publiques. Et puis, il y a une baisse des taux. Là, c'est important pour l'ensemble des Chinois qui ont des prêts immobiliers. Les banques ont été obligées de baisser d'à peu près 50 points de base les taux aux personnes qui avaient des emprunts. C'est à peu près 150 millions de personnes qui devraient avoir une réduction de leurs dépenses d'intérêts, donc sur leurs prêts. Et enfin, sur le plan budgétaire, il y a aussi un transfert direct aux ménages les plus pro de certains, par exemple, il y a des bons d'achat qui ont été mis en place. Et enfin, sur les marchés financiers, on a vu la bourse de Chine, la bourse chinoise a remonté. Et pour mettre ça toujours dans un contexte bien précis, ne pas oublier que la Chine, c'est plus d'un milliard et demi de personnes. Évidemment, la population devrait baisser. Elle a commencé à baisser depuis deux ans, puisque c'est le point d'inflexion, c'est 2022. On devrait avoir 200 millions de Chinois en moins d'ici 2050. L'âge moyen est de 39 ans. Et le taux de natalité, c'est important de le comparer, aujourd'hui, il est à peu près d'à 1,10%, alors que le Japon est à 1,3 et que l'Inde est à 2,03. Donc, tout ça pour dire que ce plan de relance est très important. Il a été très bien pris, aussi bien en interne qu'à l'international. Et c'est pour ça que les marchés financiers, surtout le marché chinois, a pas mal remonté. Alors, la bourse chinoise, effectivement, a fortement remonté. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, d'abord, la bourse monte parce que le plus haut, il faut dire que le plus haut du marché chinois, c'est en 2015. Nous sommes à peu près à 33% du plus haut et, encore récemment, on était plutôt au 55% du plus haut. Ça veut dire qu'il y a une forte remontée depuis une dizaine de jours. Les investisseurs internationaux sont revenus. Il faut dire que pendant quelques jours, il y a toute cette semaine, le marché est fermé, ce qu'on appelle la golden week sur les marchés chinois. Mais le marché d'Hong Kong est ouvert, donc vous avez des valeurs chinoises qui sont cotées. Donc, la hausse continue. Alors, après, ce qu'il faut regarder, c'est que les valeurs chinoises, elles ont leur vie, mais ça impacte pas mal des valeurs européennes. Qu'est-ce qui se passe sur les aspects économiques ? On a le prix des métaux précieux et donc l'or qui continue de grimper puisqu'il y a des achats de protection de beaucoup de particuliers chinois qui surpayent même le prix des pièces d'or. Autre impact, il y a les marques nationales qui prennent le dessus sur les parcs occidentaux. C'est-à-dire, quand vous avez un café Starberg, aujourd'hui, il faut regarder les lutines coffee qui florissent tout autour. C'est-à-dire, il y a une concurrence locale qui est loin d'être négligeable. Si vous regardez les chaussures Nike, vous avez Leaning ou Anta qui sont vraiment en concurrence. Les vins spiritueux, c'est un souci pour les sociétés européennes puisque la partie cognac est en train de baisser en termes de consommation de manière non négligeable. C'est aussi comme ça sur les grands vins. Et puis, enfin, il y a la partie luxe puisque l'on a la chance d'avoir en Occident, surtout en Europe et en France, la partie luxe qui ne fait qu'augmenter dans le monde entier. Eh bien, en Chine, c'était 33% de la demande, c'était en Chine. Aujourd'hui, c'est tombé à 23%, alors que tout le monde pensait qu'on allait passer à 40%. Exemple, Tiffany, qui a été acceptée récemment par le groupe SVMH, a fermé la moitié de sa boutique à Shanghai. Évidemment, il y a l'impact sur les voitures allemandes puisque les voitures allemandes, les prévisions de résultats, ont baissé de 30 à 50%. Donc, ça veut dire que la Chine est en pleine évolution, ça a des impacts sur les valeurs européennes, mais la Chine n'est pas près de disparaître puisqu'elle s'est éveillée depuis très longtemps. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Éric d'Outre-Bente. On vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci.